Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Alors, 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 je vois un colis. Lilou, qu'est-ce que c'est ? C'est pour moi. C'est pour toi ? Non ! Non, c'est des bonbons et d'autres choses des années 80-90. Et oui, parce que les années 80, c'est ma génération. J'étais une petite fille. Alors, on a commandé des bonbons, des goodies, des petites choses des années 80. Et voilà, nous l'avons reçu. Alors, Lilou va l'ouvrir. Alors, on a commandé ça sur Génération Souvenirs. C'est peut-être un site que vous connaissez déjà. Et voilà ! Quand on l'ouvre, on a ça ? C'est une lettre ! Une lettre, un petit flyer, du moins, Génération Souvenirs. Il y a des bonbons. Premier site de vente en ligne consacrée aux années 70-90-90. Oui, il y a du papier bulle. Il y a du papier bulle. Il y a plein, plein de choses déjà. Les enfants adorent le papier bulle. Je ne sais pas, on verra le contenu du colis. Lilou ! Alors, on sort. Allez. On commence par toi. Comme tu veux, ma chérie. Le premier truc qu'il y a, c'est ça. Oh, oui ! Ça, c'était les portes-clés des années 80. Enfin, des portes-clés. On a accroché ça sur les cartables. J'aime trop, c'est trop bien. Sur nos clés quand on était enfant. Et ça s'étire, ça s'étire, ça fait des ressorts. C'est trop bien ! Mais c'est pratique, du coup, quand les clés, elles sont en train de tomber. Voilà, c'est très pratique. Tu peux rétomper ta clé ? Les clés sont au fond du cartable. Et ça se voit que c'est un peu années 80-90 par rapport aux portes-clés. Oh ! Voilà. Petits objets des années 80. Moi, j'en ai eu un. Je crois qu'il était rose, il me semble. Je ne sais plus. Rose ou violet. C'était le seul truc qui n'était pas emballé. J'en ai eu un. C'était le seul truc qui n'était pas emballé. Alors là, on a ça. Et là, nous avons un paquet. Il y a plusieurs paquets après. Il y a plusieurs paquets. Alors, voilà comment ça se présente. On ne peut pas trop se coller maintenant. Non, non. Alors, ça, c'est le petit paquet où il y a des petits... Il y a ça, il y en a deux. Tiens, M. Paul, si tu veux essayer. Donc, c'est... Et moi, M. ? Oui, attends, je te prête. C'est des petits jeux, ça. J'ai beaucoup bien joué. C'est un truc où il est balic. Voilà, c'est comme une pipe. On souffle dessus. Oui. Tu veux essayer une figure, Léopold ? C'est pas fait au prochain ? Oui ! Allez, on va continuer cette capture. Ah, j'ai bouclé l'ouverture. Ah, c'est bon. Alors, le prochain, c'est ceci. Est-ce que tu as vu ? C'est... Bah tiens, prends-lui si tu veux. Ça, c'est des crayons couleur. Et en fait, on a une mine et derrière, on peut changer un... Enfin, je ne sais pas. Non, on tire la mine, voilà. Et après, tu la mets au fond. On la mets à l'intérieur. Et regarde ce que ça fait. Ça bruscule. Ça bruscule et ça change de mine. Et ça change de mine. Et on a plusieurs couleurs, du rose, du vert, du bleu. Ça, c'est pour les coloriages. Et c'est génial. Et là, tu regardes, tu mets la mine et tapis, tapis, tapis. Ça, c'est trop bien. Donc, on tire la mine qui est là. Et là, on la met au fond. De l'autre côté. Comme ça. Et ça pousse la suivante. C'était génial. Ça, j'ai adoré aussi. J'en avais dans la trousse. Toutes les copines en avaient dans la trousse. Je ne sais pas si on arrive à voir les couleurs. Ça ne marche pas trop. Sur le papier brillant, ça ne marche pas trop. Ensuite, est-ce qu'on continue cette couverture ? Oui. Ah ? Oui. Les pogs. Ah, les pogs. Oui. Il n'y avait que ce genre. Il y avait toutes sortes de pogs. Mais on va te parler de taf. Oui, mais à mon époque. Oui. Je parle comme une manie. De mon temps, à mon époque, les pogs, c'était une polie. Donc là, c'est les animaniques. Animaniens. C'est les animaniacs. Allons-nous. Les animaniacs. Allons-nous. Et il y avait aussi bien des pogs sur différents dessins animés. sur des super-héros. C'était génial, les pogs. Alors, on va commencer. Il y a ça. Voilà. Un petit papier avec des noms, des numéros derniers. Cool. Voilà. Je vais pouvoir dessiner. Voilà. Ça, c'est la checklist. Non, je ne l'ai pas dessus. Un petit papier avec des cartes collectionnées. Je crois qu'il y a... Alors, on a un Jean-Pierre pog. Voilà. Et les pogs avaient une forme ronde. Il y a ça. Ils le disent toujours, les pogs. Voilà. Des animaniacs. Et le super-beau pog. Mickey ! Super-beau pog. Pas Mickey. Non, c'est Mako. Ce n'est pas Mickey. Il est en plastique. Mickey. Voilà. Ça, c'était le super-beau. Fabou. Voilà. On a Fabou ici aussi. On en a un boue. Et ça, se collectionnait les pogs. Et on a le numéro d'ailleurs derrière. On va faire un truc. T-T-T-T- Oh, un totosh. Un totosh. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Les totosh, c'était des petites sucettes comme ça, qu'on pouvait mettre en porte-clés, en médaillon, en... En sucette. En sucette, voilà. Les totosh. C'était une folie, les totosh. Tout le monde avait des totosh. Oh là là, j'ai adoré les totosh. Il y en avait avec des palettes aussi, les totosh. Est-ce qu'on continue à perdre en maman ou pas ? Allez. Non, vous ne m'avez pas perdu. Si, si, on va te reperdre, la maman. On t'a perdu dans le Moyen-Âge. Comme ça. Oh là 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 là. Voilà, on t'a perdu. Les petites puces. Les puces d'amour, non ? C'est les puces d'amour. On a pris ça, les petites puces. Et vous voyez, on pouvait les suspendre comme ça. Mais je vais en accrocher. Les mettre à une barrette, les mettre à un porte-clés, les mettre à tout ce qu'on voulait. Et c'était des petits personnages en bois. Alors, il y en avait qui étaient plus... Hop, je n'arrive pas à semer. Plus sympathiques que d'autres. Merci, Lilo. Voilà, les puces d'amour. Et ça aussi, c'était une folie pour les filles. C'est trop mignon. À la Geek Expo à Avignon. Et c'est une voiture qui parlait. Une voiture intelligente. Qui a du nîle. C'est vraiment les années 80 avec David Asseloff. C'était mon héros. Je le trouvais super beau. Donc, je crois qu'il a bien changé depuis. Voilà. Ça, c'était les badges. Et là aussi, on... C'est peut-être un papy maintenant. Je pense que c'est un papy. Maman ! Et on les prenait. On les mettait partout. Et là, nous avons les pins. Parce qu'il y a eu aussi la folie des pins, des pins publicitaires. Maman ! Et là, c'est McDonald's. Oh, t'as accroché la totoche. Et là, nous avons un pins McDonald's. Le pins Hawaii. Il y avait toute une collection. Il y avait Paris. Il y avait New York. Il y avait les pins de McDo. Mais c'était les seuls qui restaient. Après, tous les autres les étendus. Et oui, oui. Il y a eu des ruptures de stock. Donc, on a appris... On a appris ce qu'il y avait. Donc, les pins, c'était vraiment sur tout. Il y avait des pins commerciaux aussi qu'on donnait dans les magasins. Le reste. Je te tiens. Ah bah, c'est une blesse. Voilà, ça, c'est le sachet des petits objets. Voilà, on en a plus. On va passer maintenant à tous les petits objets. Voilà, les petits objets qu'on avait dans nos cartables, qu'on avait pour jouer, qu'on avait pour collectionner. On va passer au gourmandise, au bonbon. On va remplir par ce sachet. Et le plaisir avec les copains et les copines, c'est d'avoir un petit peu de monnaie dans les porte-monnaie et d'aller à l'épicerie pour acheter un bonbon. On était contents quand on sortait de l'école. Allez, c'est parti, on ouvre ! Alors, c'est parti, on ouvre. En principe, il y en a assez pour que tous les enfants puissent se goutter. On a des sucettes comme ça. Alors, ça, c'était des sucettes en soudre. Voilà. Zoélie va pouvoir croquer sa tutoche pour une sucette en soudre. Tiens, le vol. Oui, ça ne se croque pas en général. Ça se suce comme ça. Ça ne durait plus longtemps. Non, on enlève la tutoche. La tutoche, c'était pour jouer, ce n'était pas pour sucer. Ce n'était pas une sucette de bébé. Tu as goûté, cette sucette ? Alors, c'est quoi le pare-pain ? Fraise. Fraise. Oise-applique. Ça pique la fraise. Non, c'est pas bon. On ne les entend plus. Allez, tu vas voir un petit bisou de Zoélie. Softy, c'est des trucs à mâcher. Softy, oui, c'était des bonbons à mâcher, souples, comme des chum gomme, en fait. D'y servez-vous. Moi, il y a des tomates dessus, ça a... Des solides, ça. On aurait dit des tomates, ce n'est pas ma faute. C'est aux fruits, les softy, c'est des bonbons aux fruits. Ah, je laisse Léopold choisir, il y avait différentes couleurs. Voilà, donc ça représente comme ceci, comme les maoas maintenant, en fait. Exact. En fait, c'est les bons sacs et les maoas. Voilà, c'est tout mou. En fait, c'est difficile. C'est encore plus... C'est tout mousi parce qu'il fait chaud, alors... Ouais. Voilà, des bonbons aux fruits, on voit les petits fruits softy. Ça, ce n'est pas les bonbons que j'ai le plus mangés. Mais ça va. Mais c'était sympa de les faire goûter aux enfants. Ça ne fait pas partie de mes bonbons préférés. Moi, j'ai pris. Moi, comme un... Non ! Eh, pardon ! C'est vrai ? On a tous le même goût. Ça ressemble à de la pâte à mâcher, mais en fait, ce n'est pas de la pâte à mâcher, c'est du bonbon souffle. Ça ressemble à la pâte à sucre. Ça fait un peu comme... Pas que la sucre ! Si tu veux, pas vraiment, mais... Là, il y a de quoi faire. Si tu veux. Ah, nous avons un autre sachet. Plein, plein de... Moi, il y a un truc qui m'intrigue le plus pour ouvrir en dernier. C'est vrai ? On va faire les chewing-gums en dernier, quand même. Oui, les chewing-gums en dernier. Mais je sais ce que c'est qui t'intrigue. Oui, mais on va commencer par... On va aller, par le premier truc qui me passe par là. Alors, ça, c'est les gros dodo. Les petits sucettes coquillages. Voilà, les petits sucettes coquillages que tout le monde connaît, parce que ça existe encore. Mais c'est trop bon. Les roux-doudous, j'ai adoré ça, les roux-doudous. Par contre, c'est hyper dur à manger. Oui, c'est un bonbon sucré, mais très, très dur. Oui, parce qu'il faut le lécher, mais il faut lécher dans le coquillage. Voilà, les roux-doudous, c'est un bonbon dans le coquillage. C'est dur de croquer, donc ça se... Exact, voilà, ça se suce aussi. Les roux-doudous. Et alors, il y a plusieurs parfums de roux-doudous. Moi, j'ai les framboises, je crois. Ta framboise. Après, il y avait les citons, il y avait les fraises. Et là, on a à peu près tous les mêmes. Ah, là, il y a 7 ans. Ah non, c'est pas bon. Tu aimes les roux-doudous, Joëlie ? Ah, elles ont encore son... Ben, juste là, tu peux lécher. ...son opti dans la bouche, alors ça colle aux dents, hein. Je vais trop vite, c'est ça ? Faut me le dire, hein, si je vais trop vite. Voilà. T'es trop bon. Ils sont en train de manger, de déguster les roux-doudous. Ça va, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter, oui, ça tombe bien. On va rester sur la pâte à mâcher. Alors, les frutellas, je crois que ça existe encore, les frutellas. C'est aussi des bonbons aux fruits. Moi, j'ai jamais goûté. En fait, j'ai jamais goûté. Oui, oui. Là, c'est fraises. Et les petits bonbons, eux-mêmes, emballés. Ça, moi, j'ai mis bien les frutellas. Moi, j'avais trop envie de goûter parce que je connaissais mes deux noms. Et là, c'est pareil, ma Zodo, c'est des bonbons qui collent un peu au-dedans. C'est pratique pour les appareils dentaires. Ah oui, pour les appareils dentaires, c'est pas top-top. Est-ce que c'est bon, ma Zodo ? Ben, moi, j'ai pas d'appareil. Et toi, t'as pas d'appareil. C'est génial, hein ? C'est hyper pratique. Mais moi, je fais quand même attention. Eh oui, voilà, le fruit est là. Et je vais le croquer. Hum ! J'ai la fraise, c'est bon. Effectivement, il y a plusieurs parfums. Moi, j'ai l'eau. Là, on voit qu'on arrive à l'orange. Non, citron. Citron, pardon. La fraise et orange. Voilà. C'est trop bon, les rouges. Alors, alors, il reste encore des choses. Par contre, il faut de l'eau, je crois, non ? Oui, alors ça, je vous le montre. Ça, ça m'intrigue beaucoup, mais c'est pas ça qui m'intrigue. Ça intrigue beaucoup, Lilou. Mais c'est pas le truc qui m'intrigue le plus. Il y a une poudre dedans. Mais a priori, c'est pour faire un cheveu. Et on va le préparer. Et ça va faire une boisson à l'orange. On a préparé une carré d'eau de 1 litre de l'eau fraîche. Attention. Donc, on met la poudre dedans. Ouh, ça fait une jolie couleur. Et puis, ma petite zozo, elle va venir touiller. Alors, maintenant, vous voyez, ça a vraiment, vraiment le... C'est vraiment de la poudre. C'est vraiment de la poudre. Maintenant, c'est d'ici, ça a vraiment la couleur du jus d'orange. Et c'est liquide. Il n'y a plus de poudre. Et ça sent vraiment le jus d'orange. Je vais goûter en premier. Alors, Léopold, il va bien faire le probaille. Attention, malheureusement. C'est une moitié de compagne. Il n'y a pas le jus d'orange. Je n'ai pas le jus d'orange. C'est pour ça que je l'ai dit. Il n'y a pas le jus d'orange en miope. Et Léopold n'aime pas le jus d'orange. Moi, je l'ai dit. Oh, le jus d'orange, c'est ça, je prends ça. Je sens que tu ne vas pas aimer ton bouchard. Non, j'aime pas. Mais écoute. Voilà. C'est vraiment la couleur du jus d'orange. Chocolat. 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 Une boîte avec du chocolat dedans. Je crois que c'est des crayons. Chocolat. Des crayons en chocolat. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un temps ancien, mais pas très bien. On avait des cigarettes en chocolat. maintenant il n'existe plus les cigarettes en chocolat donc on a rempli ce testa par des crayons en chocolat. C'est un rouge, le bleu, rouge et vert. Donc c'est des petits bâtons. Il faut croquer, il faut enlever le papier. C'est des petits bâtons de chocolat, oui tout à fait, qui sont enroulés d'un papier. Et regardez, on l'enlève comme ça. Et après, je suis bien l'air. À cette fois, j'ai un brin, un tronc. Normal, tu veux bien l'air. Regarde. Et Léopold, c'est bon ? Alors on craignait un peu parce que comme c'est l'été, on avait peur que ça fonde. C'est pas très dur. Normalement, c'est plus dur, je pense. C'est un chocolat un petit peu souple. Voilà, puis des crayons. En chocolat. C'est pas bon. C'est pas bon, ma Zouzou ? C'est pas le meilleur chocolat que j'ai mangé. Alors, fais voir. C'est encore pas moi qui vais le finir. Attends ! Fais-toi. Il est un petit peu mou comme chocolat. Tant qu'on va nous servir. Il est un petit peu pâteux même. Ah, j'en veux bien. C'est vrai que c'est pas le meilleur chocolat. Attendez Jean-Romé ! Les enfants sont pressés de boire. Alors donc on attend. Même Zoélie qui aime pas le jus d'orange. Elle est au poil aussi. C'est bon ma Zouzou ? Donc, nous sauve la vie ! On va passer à ceux qui m'intrigent le plus. Alors, il y a des bonbons qu'un tric, qu'un tric, qu'un tric. Qu'est-ce que nous avons encore ? Coucou ! Des sucettes qui font de la musique ! Je fais des sucettes qui font de la musique ! Alors, je vous le montre d'un peu plus près. C'est des sucettes choupa-choups en forme de sifflet. Milou a ouvert la sucette. Il faut tirer, c'est ça ? Il faut souffler dedans et tirer pour faire de la musique. Non, on n'enlève pas les dents, ma chère Léjolou. On enlève tout ou pas ? Non, tu n'enlèves pas. Et pour faire varier le son, tu montres ou tu descends plus loin. C'est trop bien ! Il y a une partition à l'intérieur ! Alors, montre, montre. Attendez. Voilà, nous avons à l'intérieur une petite partition. Bon, il faudra un petit peu d'entraînement là. Ah, je suis ennête et pas au 5. C'est à peu près ça. C'est pas mal. C'est vrai que ça faisait partie de nos bonbons préférés aussi. Parce qu'au-delà du bonbon, on pouvait jouer avec... Allez, on passe au dernier ? Allez, allez, on passe au dernier. Et il reste un dernier bonbon dans... On arrête, on passe au dernier ! Alors... Ça aussi. Moi, j'ai mon voisin de classe qui m'a fait connaître. On relâche. Et Lilou se débat avec ce dernier pâté de bonbons. Avec ma petite boîte de cigarettes, comme tu le disais. C'est des chewing-gums comme ça. Alors, comment ça se présente à l'intérieur ? Voilà. Et on a des tubes comme ça. Et... Attendez. Je connais un truc. Maman. Est-ce que tu peux me tenir ? Oui, je peux tenir. Je sais pas si ça va marcher. Ouh ! La poudre, elle est sortie. Regardez. Je vais refaire la poudre. Relax. Bubblegum. Attention. Oui ! En tout cas, Joël n'aime pas. Elle a envie de cracher. Je te donne ma main. Va ! Il y a le reste du chocolat ! Tiens, maman. Nous en avons terminé pour cette dégustation des années 80. Et l'ouverture de ces petits jouets, de ces petits goodies des années 80. Alors, les enfants, est-ce que ça vous a plu ? Oui ! Oui ! Et alors, on recommencera des ouvertures des années 70 ou 90. On verra. 70, j'étais pas née. Mais c'est pas grave ! Et on vous dit à tous au revoir et à très bientôt ! Au revoir ! Au revoir !